Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un plat d'haricots blancs au poulet. C'est un plat délicieux et très utile pour ces journées d'hiver. Un tagine bien épicé et qui se déguste bien chaud, légèrement piquant si vous le souhaitez. C'est un vrai régal. Sans trop parler, je vous laisse découvrir la préparation. Avant de commencer la recette, régalise un 30 pages la veille d'haricots secs dans l'eau toute la nuit. Dans un bol, mélangez eau et haricots secs, mettez-les au réfrigérateur minimum de 12 heures. Il faut toujours compter 3 tasses d'eau pour 1 tasse d'haricots secs. La première étape consiste à blanchir les haricots dans une grande casserole, recouvrez-les d'eau froide, portez à émulsion et laissez cuire 20 minutes. Et là, je vais râper un oignon. Dans un mortier, je vais écraser également un morceau de curcuma et l'ingembre frais avec 3-4 gousses d'ail. Faites mijoter les morceaux de poulet avec oignon, notre mélange ail et curcuma et gingembre. Et avec un bon filet d'huile d'olive, 2 à 3 minutes à feu vis. Assaisonnez du restant d'épices, coriandre au menu, cumin, poivre, sel. Maintenant, vous ajoutez les haricots, la sauce tomate, couvrez d'eau et laissez cuire 1 heure. Maintenant, si vous utilisez la cocotte minute, la cuisson prendra que 40 à 45 minutes. Pour les chânes de piment, maintenant, ça reste facultatif. Remuez de temps en temps à l'aide d'une cuillère en bois pour que le tout n'accroche pas à votre plat de cuisson. Et il faut aussi surveiller votre cuisson de près, puisque les haricots secs absorbent beaucoup d'eau pendant la cuisson. Donc, n'hésitez pas d'ajouter de l'eau en cas de besoin. Voilà donc la présentation finale de mon plat Lubia au poulet. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu. Et si vous voulez plus de recettes, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page officielle Facebook Cuisine Testifondis et sur mon propre site www.testifondis.com Voilà donc, je n'ai qu'à vous souhaiter votre appétit et à très bientôt, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada